Bonjour, je m'appelle Olivier Nastier, je suis chef au Chambard en Alsace, Kaisersberg. Kaisersberg est situé à peu près à 10 km de Colmar, au cœur du vignoble, entouré de vignes. On est une équipe d'à peu près 40 personnes au Chambard, une quinzaine au niveau de la cuisine, avec une pâtisserie, avec une partie gastro, une partie bistro, un hôtel, un petit coin spa qu'on a fait depuis cette année. Ça c'est un petit peu pour donner du bonheur à la clientèle qui passe une soirée dans notre maison. On peut définir ma cuisine, il n'est jamais facile de définir sa cuisine, mais j'aime bien le produit dans sa simplicité. J'aime bien quand le produit arrive sur l'assiette et qu'il paraît vraiment simple. On se demande même pourquoi c'est si simple, mais je pense que la cuisine le plus compliquée c'est de la faire simple. Donc j'aime bien jouer là-dessus. Bien sûr, comme tout le monde, j'aime bien suivre les saisons. J'ai la chance de travailler dans une région qui m'apporte une saisonnalité énorme, une variété de produits énorme. Donc j'essaie simplement de prendre ce produit au plus frais, au meilleur de sa forme, si on peut le dire comme ça, au meilleur de sa forme, et puis de le cuisiner, de le transformer avec une simplicité et une technique la plus belle possible, et de mettre ça sur assiette. On s'est implanté dans le vignoble depuis quelques années. Je ne suis pas alsacien, donc c'est peut-être pour ça aussi que je me suis imprégné de cette culture. Et je me suis au départ amusé, à vrai dire, pour gagner une clientèle qui passait devant ma porte. C'était un peu ça, il y avait une démarche commerciale, je ne le cache pas. Et puis petit à petit, je me suis pris de jeu et surtout d'amour pour cette région. Je connais maintenant assez bien la cuisine alsacienne. Et puis je la retranscris au niveau du restaurant. Comme je l'entends, je n'ai pas de barrière, puisque je n'ai pas toute une histoire et tout un passé sur l'Alsace. On a fait un restaurant qui s'appelle le Flamenco, qui a pris la tradition. La tradition, c'est la tarte flambée qu'on mange le dimanche soir en famille, qu'elle soit nature ou gratinée. Et puis on en a fait un restaurant concept, mais par contre en respectant cette tradition, mais en modernisant ce plat traditionnel. C'est complètement là l'image que j'ai envie de faire passer de mon métier, de ma maison, de mon emplacement, de l'emplacement que j'ai sur l'Alsace. Et puis une dernière petite chose, on a également pris dans une pâtisserie le Gouglop. Alors le Gouglop, c'est le fameux biscuit alsacien. Et puis pareil, toujours en respectant la base et la tradition, on a fait 20, 30, 40 variétés de Gouglop. On en a fait des sandwiches, on en a fait des roses, on en a fait des marrons, mais toujours en ayant une réflexion autour du Gouglop.